Ukraine, Joe Biden approuve l'envoi de mines antipersonnelles pour freiner l'avancée russe. Des responsables américains ont indiqué que ces mines, non persistantes, devaient aider à freiner l'avancée russe sur la ligne de front, Kiev s'étant engagé à les utiliser sur son propre territoire et en évitant les zones peuplées de civils. Nouveau cap dans le soutien américain à Kiev. Washington espère par cette mesure contribuer à ralentir l'avancée de l'armée russe dans l'Est, ont fait savoir les responsables à la presse, notamment le Washington Post qui a révélé l'annonce mardi. Quelques jours plus tôt, les États-Unis avaient déjà autorisé l'Ukraine à tirer des missiles de longue portée attaque sur des cibles russes, un changement majeur obtenu après des mois de demande de la part de Kiev. Les responsables ont également indiqué que les mines antipersonnelles avaient vocation à être utilisées sur le territoire ukrainien, particulièrement dans l'Est pour renforcer sa ligne de défense face aux troupes russes qui progressent, et non côtés russes. En condition à l'accord, l'Ukraine s'est engagée à ne pas utiliser ses mines dans les zones peuplées par ses propres civils. Le bureau du président ukrainien Volodymyr Zelensky, le ministère ukrainien de la Défense, le ministère russe de la Défense et le Kremlin n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les États-Unis ont fourni à Kiev des mines antichars. Ces mines antipersonnelles visent à donner un coup d'arrêt à l'avancée russe, a ajouté un responsable sous couvert d'anonymat à Reuters, précisant que les mines américaines différaient de celles de la Russie. Elles sont, non persistantes, équipées d'un dispositif d'autodestruction ou d'autodésactivation après une période prédéfinie. La batterie nécessaire pour exploser finit par s'épuiser. Mardi, au mille jours de guerre, l'Ukraine a utilisé les missiles Atakmes américaines pour frapper le territoire russe. Moscou a déclaré que l'utilisation des Atakmes était un signal clair que l'Occident souhaitait intensifier le conflit.